Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous je vais vous montrer une vidéo qui est très rigolote qui est très rigolote et puis je l'avais un tout petit peu caricaturée sur Twitter parce que je pense que c'est une bonne caricature la vidéo est évidemment très amusante, comme vous allez le voir elle dure 20 secondes, j'ai coupé le son pour ne pas recevoir de strike parce que ça utilise un morceau qui à mon avis n'est pas libre de droit et je vais vous expliquer un petit peu comment j'avais titré ça sur Twitter et ça a provoqué une réaction qui est très intéressante qui est vraiment très intéressante, que j'aimerais vous montrer, d'abord on va regarder cette vidéo qui est très rigolote regardez donc, c'est une vidéo qui circule sur Twitter actuellement voilà, donc la vidéo est évidemment très comique, elle est très mignonne une sorte de, je sais pas, d'exagération totale de la garlanderie et je trouvais que c'était une bonne caricature et j'avais titré ça comment les incels imaginent les hommes progressistes avec les femmes, j'adore donc effectivement la vidéo me fait beaucoup rire et pourquoi j'écris ça ? Parce que souvent les incels disent de nous « Eh non mais vous, vous êtes des keugs, vous vous couchez complètement devant les femmes et donc vous êtes des mecs gentils, donc les femmes elles ne veulent pas de vous elles veulent des mecs violents, elles veulent des mâles alpha, etc. » et du coup je trouvais que c'était une belle caricature en fait de la façon dont ils nous percevaient cette vidéo qui n'a pas du tout vocation à dénoncer quoi que ce soit c'est juste une vidéo très rigolote je trouvais que c'était, je sais pas, que ça représentait plutôt bien du coup, ça caricaturait en tout cas la façon dont les incels pourraient nous concevoir et ce qui est très intéressant c'est que vous avez des personnes qui l'ont pris au premier degré et je voudrais vous montrer un tweet particulièrement intéressant d'un con qui s'appelle Nigel qui dit « Personne ne vous imagine comme ça, le fait de tenir la porte jusqu'à celle de la voiture à sa femme est plutôt un vestige de galanterie d'un homme conservateur à chaque fois que j'ai vu un homme faire ça, c'était pas un gauchiste et même de loin c'est très intéressant ce qu'il dit parce que déjà, la galanterie c'est vraiment une sorte de, je sais pas, de reliquat de vision un petit peu fantasmée des rapports hommes-femmes au Moyen-Âge où les femmes c'était des petites choses qu'il fallait protéger et nous, on est plutôt critique de la galanterie parce que si la galanterie c'est concevoir les femmes comme des petites choses qui sont pas capables d'ouvrir une porte par exemple oui, la galanterie on est plutôt contre parce qu'on y voit une forme de sexisme maintenant, si pour vous la galanterie c'était juste d'aider une femme à porter, je sais pas, sa poussette par exemple dans les escaliers, dans le métro c'est même pas de la galanterie en fait c'est simplement du bon sens, simplement une forme de politesse mais son message il est intéressant parce qu'il dit moi quand j'ai vu un homme faire ça, c'était pas un gauchiste même de loin, donc déjà cet homme est capable de reconnaître les gauchistes au premier coup d'œil il dit par contre, ça vient plutôt d'un homme conservateur et c'est intéressant parce que vous avez Emeline qui est un très bon conte Emeline Parleau là, féminisfogiste à temps partiel à la paillette, je vous recommande ce conte qui dit oui oui, la même galanterie qui part se faire voir quand Bobonne va être chargée du ménage et des gosses loli lol, les conservateurs, c'est toujours frais mort de rire, et j'aime beaucoup en fait sa réaction parce que sa réaction pour moi elle est criante de vérité, c'est à dire qu'effectivement ce type là il dit ouais mais la galanterie c'est quand même associé à une vision un petit peu conservatrice et je suis d'accord avec lui, effectivement la galanterie c'est un peu conservateur quoi de considérer qu'il faut absolument tenir les portes aux femmes parce que, alors si c'est simplement de la politesse faites-le, c'est une très bonne chose mais si c'est parce que dans votre esprit il faut tenir la porte à une femme parce qu'elle est une femme, alors qu'on pourrait simplement tenir la porte à n'importe quelle personne à qui on pense qu'il faudrait tenir la porte personne qui serait chargée avec des trucs dans les bras que ce soit un homme, que ce soit une femme, une personne âgée quelqu'un en fauteuil, une femme enceinte, j'en sais rien peu importe la raison, et il dit mais c'est plutôt un truc de conservateur bah ouais, et bien justement en fait le problème, la vision qu'on a de la galanterie chez les conservateurs c'est exactement ça c'est que vous êtes les premiers à utiliser la galanterie pour simplement séduire pour montrer que vous êtes poli, que vous êtes à l'écoute que vous êtes bienveillant, sauf que derrière la vision conservatrice de la famille, par définition c'est une vision dans laquelle vous considérez que la femme doit s'occuper du foyer, c'est vous qui allez travailler c'est vous qui allez vous occuper des affaires extérieures donc vous allez travailler, vous allez ramener de l'argent, vous allez vous sentir homme, mais du coup étant donné que c'est vous qui travaillez à l'extérieur et que la femme elle s'occupe de la maison et des enfants, et bien elle se retrouve seule sa vie sociale elle est un petit peu réduite à néant, c'est vous qui avez une vie sociale et dans cette vision là dans cette vision conservatrice, la galanterie c'est une pure arnaque, galanterie c'est une pure arnaque et c'est presque une manipulation en fait, c'est à dire que vous allez vous présenter comme ça aux femmes que vous allez rencontrer vous allez vous présenter comme étant galant, comme étant poli, mais alors derrière si vous avez une vision conservatrice de couple, ça va en dire long sur la place que vous allez laisser à votre compagne dans le foyer, et pire, dans vos rapports intimes aussi, parce que on sait très bien que dans les visions conservatrices, le viol conjugal c'est un truc qui n'existe pas vraiment, parce que c'est tout à fait normal que la femme se plie un petit peu au désir des hommes, et dans ce tout petit short là de 5 minutes, c'est ça que je voulais vous dire moi je suis très critique de cette vision de la galanterie conservatrice qui défend la Niguel, et il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est pas parce que on est simplement, je sais pas pour reprendre les arguments un peu débiles, vous vous considérez que les hommes et les femmes c'est exactement la même chose, qu'il n'y a plus aucune différence, et que du coup étant donné que c'est exactement la même chose vous considérez que les femmes font exactement tout comme les hommes nan nan nan, vraiment c'est pas des propos qui sont profondément misogynes en fait, et qui continuent à mettre les femmes dans une situation de domination par rapport aux hommes, et utiliser la galanterie pour séduire pour au final se retrouver dans un couple conservateur où la femme aura assez peu de liberté bah moi je suis d'accord avec Kémy super votre vision de la galanterie, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire en fait, qu'est-ce que ça va apporter aux femmes que vous ouvriez la portière en voiture, oui c'est gentil, oui c'est poli, oui je le fais aussi mais je le fais pas parce que je me dis que c'est quelque chose que je dois faire parce que les femmes c'est des petites choses ou quoi que ce soit, et j'ai évidemment pas de vision conservatrice de la famille j'ai trouvé cet échange intéressant, j'ai trouvé cette vidéo amusante je voulais juste vous en parler en quelques minutes ce matin voilà, je vous souhaite un bon début d'été ça arrive bientôt, l'été normalement c'est demain si je ne modifie pas encore mon planning de sortie de vidéos comme je le fais régulièrement et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite, j'oublie de le dire, mais il y a un Tipeee pour la chaîne si vous souhaitez y participer, j'oublie de le dire à chaque fois, prenez soin de vous, à bientôt salut les amis salut les amis merci